Assalamu alaikum Je voudrais parler de l'hébête de la presse Notamment à travers le journaliste Pape Alenya Depuis quelques jours, il a fait un mandat de dépôt Donc il est dans l'hébête de la justice C'est ce que j'ai dit Je vais parler un peu Sur la Côte de Munich Ou bien C'est ce que j'ai dit En 1971 On a adopté Pour les journalistes En général Donc la Côte de Munich Il a 10 devoirs Mais il a 5 droits On a fait Les Français On l'a dit Mais aussi On leur a dit Ce qui s'appelle Pour les gens Pour les gens Pour les gens D'abord Je veux Pour les gens Qui connaissent Comment les entreprises Qui travaillent Ou Comment les entreprises Qui travaillent Parce que On a fait des 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 Il n'y a pas de droit à faire ça, il n'y a pas de droit à faire quelque chose, mais dans le fond, le texte, il n'y a pas de droit à faire des discussions. D'abord, entreprise médias, il faut comprendre que les journalistes, si vous le faites, ne vous faites pas de travail. Les journalistes ont un statut spécial, parce qu'il est indépendant par rapport aux droits et pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires. C'est ce qui permet de savoir ce qu'ils ont fait pour savoir ce qu'ils ont fait, pour savoir ce qu'ils ont fait, pour savoir ce qu'ils ont fait. Parce qu'ils ne savent pas, parce qu'ils ne savent pas, ils ne savent pas. Donc, première condition, c'est qu'ils ne savent pas. Mais vous savez, c'est que les journalistes peuvent donner des informations sur eux. Maintenant, les journalistes, n'ont pas le droit de travailler sur les médias. Il est un chef à tous les niveaux. Tout ce qu'ils ont fait et tout ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont le droit de donner des ordres. Ce n'est pas le cas. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si on prend une entreprise de presse, Et puis, je pense qu'ils ont dit qu'ils ont fait une entreprise de presse et de presse. C'est ce qu'ils ont fait pour diviser. C'est vrai. Mais cette licence, C'est une autre licence. 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 Si on sait que ça peut apporter la télé, La fréquence est une autre licence. Pour ce que j'ai l'autorisation, Pour cela, il y a des milliards et aussi qu'il y a des milliards. Donc, l'État Il y a une grande licence. Parce que si on se dit qu'elle ne tombe pas. Je n'ai pas besoin pour moi. Mais, les jours que l'équipe qui est en France, Ou dans le Sénégal, Et puis, ils auront une licence. Je vous remercie de mon licence et de mon travail. Chaque année, vous me donnez 2 ou 3 milliards de dollars pour la licence. Je vous remercie de ma maison. Je vous remercie de faire des bâtiments et de prendre des journalistes. Je vous remercie de ma fréquence. La fréquence m'a fait 1 milliardaire. Donc, on voit que l'État ne l'a pas dit, qu'il s'agit d'une condition de l'éducation. Mais c'est que l'État ne l'a pas dit, qu'il n'y a pas de publicité, qu'il n'y a pas de cigarette, qu'il n'y a pas d'affaires d'enfants, qu'il n'y a pas d'affaires de la religion. Mais il n'y a pas d'affaires d'affaires, qu'il n'y a pas d'affaires d'affaires. Si tu as un programme classique, tu peux avoir un directeur des programmes, mais tu peux aussi avoir des rédactions, des journalistes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'affaires d'affaires d'affaires, qu'il n'y a pas d'affaires d'affaires d'affaires. Il n'y a pas d'affaires d'affaires, qu'il n'y a pas d'affaires d'affaires. Mais il n'y a pas d'affaires d'affaires. Mais ce qui est le responsable, c'est le directeur de publication ou l'information. Ce qui est journaliste, c'est un cf et journaliste. Donc moi, même si je suis dans ma maison, je ne peux pas venir. Si mon frère est un journaliste, je suis le directeur de la rédaction. Je ne peux pas le faire. Parce que qui est le directeur de la rédaction, c'est le directeur de la rédaction. C'est un journaliste qui a été protégé pour plusieurs raisons. Donc tout ce qu'il y a, le journaliste qui est responsable, c'est le directeur de la rédaction de la rédaction. La rédaction ne doit pas être d'un président ou d'une opposition. Il faut que les opinions politiques et idéologiques soient représentées. Mais quand on ne sait pas, je ne sais pas qu'il n'y a pas de télévision. Il n'y a pas d'un point de faire quelque chose ou quelque chose. Après, je vais vous donner des exemples. Les concrets ont dit qu'il n'y a pas de télévision. Je vais vous raconter d'abord une anecdote. C'est qu'on a travaillé sur 2S TV pendant des années. Il a fait des émissions spéciales. Il a fait des émissions spéciales. Il a fait des émissions de plateau. Depuis que j'ai travaillé sur 2S, il a fait des émissions de plateau. Il a fait des émissions de plateau. Il a fait des émissions de plateau. Je vais vous raconter une anecdote. Il a fait un émission de plateau. avec l'Ottawa Latif Koulibaly. C'est pourquoi Ablay Wad était le président de la République Sénégal. Je vais recevoir Latif Koulibaly sur une émission de plateau. Comme le et la face. Ce qu'il a fait. C'est une émission. Cette émission. Cela fait que Latif a contrôlé. Ablay Wad a fait des problèmes. pour nous diviser. Parce que la traf était. Mais papa, il a fait une émission, il ne nous a pas divisé. Et quelqu'un de plus en plus, il a démissionné. Et c'est ce qu'il a. Après, il a démissionné. Parce que, il a donné la liberté de lui, effectivement, qu'il n'y ait pas, qui est lui, ou qui est lui, ou qui doit lire ce que tu as dans ton programme journalistique. Parce que, il n'y a pas de journaliste. Et c'est ça. 10ème, pour réc, exemple, mais après, je vais enlever la liste. 10ème, obligation, devoir, dans chaque domicile qui a dit, c'est, ne jamais, refuser toute pression, et n'accepter des directives rédactionnelles que des responsables de la réaction. C'est, c'est, que tu as perdu, tout ce qui est en train de se faire. Mais, si tu as perdu, personne ne te donne pas ce que tu fais, si tu as perdu, tu sais, il est le directeur de la réaction. Mais, qui est en télé, ou, ou, le directeur de la réaction, donc, il peut lui dire, qui est en train de prendre, ou qui est en train de prendre, ou qui est en train de prendre, ou qui est en train de prendre. Si on s'applique, ne serait-ce que, il est en train d'appliquer, sur chaque déontologique, chaque communique pour les journalistes. Donc, il a le droit de dire que, mon contenu journalistique, n'est pas quelqu'un qui a dit, euh, dicté. Une autre chose, aujourd'hui, nous l'avons appris, parce que, il a fait, l'entriguer, révéler des secrets, qu'ils peuvent attaquer, la cohésion nationale. mais, Abdoul Tèf Koulibaly, depuis, est-ce que vous l'entendez ? L'autre chose, c'est que, Abdoul Tèf Koulibaly, il a appris, l'opposition, ou il a appris, l'indépendance, l'investigation, il a arrangé le pouvoir, il a appris, il a appris, mais, pour moi, si Abdoul Tèf Koulibaly, il a appris, il a appris, par rapport à, les principes, par rapport aux droits, il a appris, il a appris, il a appris, mais, il a appris, si, tout le pouvoir, tout le pouvoir, d'accord? Donc, il a appris, une situation, c'est que, il ne peut pas, il ne peut pas, la place, il ne peut pas, que, je n'ai pas, tout ce que je vais faire. Il y a d'autres, qui sont, qui sont, tout ce que tu sais, Il ne faut pas savoir ce qu'il a dit, il ne faut pas dire ce qu'il a dit, il ne faut pas le soutenir. Donc, si vous avez vu, pour moi, je peux dire que je peux dire que je peux faire un peu de ce qu'il a dit. Si je suis là, je peux regarder le principe, mais je peux regarder ce qu'il a dit. Ce qu'il a dit, il ne faut pas le faire, parce que je peux regarder ce qu'il a dit. Donc c'est une chose que nous faisons. Et nous avons appris à la présidence de Makesal, avant que il soit président. Et nous avons appris à la présidence du 2011, le plateau spécial du 31 de dezembro. Et nous avons appris à Makesal, et nous avons appris à la présidence de Makesal pour qu'il soit patron. Et cela était inédit. et de bain de nia ragné recevoir n'a pas que ça c'est un plateau man personnellement du même n'y a que du tout moment son comment visite plateau samedi mabou par aley bon respecter des impôts le monde est venu pour défendre table d'aïe mais l'une n'y a pas de bdc de ddc comme confusion alors je vous invite à C'est un principe qui est un porteur de valise. Et moi, le plateau, c'était un samedi. C'est-à-dire que le gars a une certaine cohérence par rapport à ce qu'il dit. Mais moi, si je n'étais pas d'accord sur le fait que Taïbou, il devait payer pour ce qu'il a fait. Mais quand j'ai eu cette année, j'ai répondu qu'effectivement, j'ai répondu qu'il n'y a pas d'accord avec Taïbou. Mais il n'y a pas d'accord avec Taïbou. Il n'y a pas d'accord avec Taïbou. Il n'y a pas d'accord avec Taïbou. Même si tu n'as pas d'accord avec Taïbou, tu es le président ou tu es le pouvoir. Les gens qui ne sont pas d'accord avec Taïbou, même si ils ne sont pas d'accord avec Taïbou, il n'y a pas d'accord avec Taïbou. Mais il n'y a pas d'accord avec Taïbou. Toutes sanctions doivent être proportionnelles. Donc, je vais venir à ce que je parle de la Charte de Méni. Je vais vous lire sur ce qui, ce qui vous connaissez, il y a des choses qui peuvent être les devoirs de la Charte. Premièrement, respecter la vérité. Quelqu'un puisse être des conséquences pour lui-même, et c'est en raison du droit que le public a de connaître la vérité. Donc, il faut respecter la vérité et la vérité. Et tout ce qui peut dire. Toi, comme le papa dit, tout ce qui peut dire, tout ce qui peut dire, tout ce qui peut dire. parce que, les gens qui ont dit, les Ascans, ils ont des choses qui doivent dire d'accord. Ils doivent savoir d'accord. Les deux choses peuvent être défendre la vérité de l'information, du commentaire et de la critique. Tu peux me dire, et tu peux me dire, et tu peux me dire, ce qui doit être peut-être, qui doit être, qui doit être, qui doit être une information, qui doit être de l'idée d'entreprise. Mais tous les deuxvatts, qui doit être d'achatement, qui doit être utilisée, qui doit être une information, qui doit être d'être d'enfant, qui doit être éventuée de l'intérêt de ce que tu a fais. La suppose, qui doit être d'achatement, c'est-à-dire, qui doit être d'achatement. En début du troisième, En ce moment, publiez seulement les informations dont l'origine est connue ou les accompagner si c'est nécessaire des réserves qui s'imposent. Ne pas supprimer des informations essentielles et ne pas alterner les textes et les documents. Nous sommes là. Quand tu as lu les choses, tu as le savoir. Si tu as lu les choses, tu as l'impression que les gens ne le connaissent pas. Ce que tu sais n'est pas clair, c'est clair. C'est ce que tu as lu les choses. Si tu as lu les informations, tu as lu les informations. Si tu as lu les informations, tu as lu les documents. Ne pas utiliser de méthode déloyale pour obtenir les informations des photographes et des documents. Donc, tu peux l'utiliser de la méthode déloyale. C'est ce que tu sais, c'est que tu as lu les choses. Tu peux présenter que tu as lu les choses. Ou tu as lu les choses. Ou tu as lu les choses qui ne le connaissent pas. Ce qu'il y a, c'est de méthode déloyale. C'est la méthode déloyale. Il y a une méthode de loyer pour obtenir des informations. 5. S'obliger à respecter la vie privée des personnes La vie privée n'interesse pas le public. Ce que tu as dit c'est qu'il n'y a qu'une personne. Ce que tu as dit c'est qu'il n'y a qu'une personne. 6. Rectifier toutes les informations publiées qui se répèlent inexactes. 7. Garder le secret professionnel et ne pas divulguer la source des informations obtenues confidentielles. 7. Garder le secret professionnel. 8. Qui est une source de partage ? Ne pas divulguer la source d'informations. 9. Rectifier les secrets professionnels. 10. Qui est une information qui est confidentielle ? 10. Qui est une information qui est confidentielle ? C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, parce que l'enquête, c'est ce qu'il y a de l'information, parce que l'enquête, c'est ce qu'il y a de l'enquête. Mais il y a un problème, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a de l'information, c'est ce qu'il y a de l'information, c'est ce qu'il y a de l'information. Donc, c'est confédentiel, c'est privé, mais entre les privés. 8. S'interdire le plagiat, la calomnie, la défamation, les accusations sans fondement, ainsi que de recevoir un quelconque avantage en raison de la publication ou de la suppression de l'information. 9. Plinger, la calomnie, la calomnie, la défamation, la affaire, la défamation, la même chose, la accusation. Accusation est de faire des gens qui ne sont pas les gens qui peuvent être Ou bien de recevoir un quelconque avantage à raison de la publication de la situation de l'information Ou de faire des gens qui ne sont pas pour sortir de l'information ou pour vivre de l'information C'est ce que c'est le devoir de faire Neuf, ne jamais confondre le métier de journaliste avec celui de publicitaire ou de propagandiste N'accepter aucune consigne directe ou indirecte des annonceurs Donc ici on dit qu'on a fait des médias pour publicité Par exemple, nous avons dit Mouk ne jamais Ne pas faire des gens qui travaillent pour faire publicité Parce qu'il est déjàille Ou une propagande Il a mis une idée qui a besoin d'être déjàille A cause de la part à l'époque, ou à l'époque de la part à l'époque A cause de la part à l'époque Je vois Ousmane et Janko A cause de la part à l'époque A cause de la part à la part à l'époque Ce qui fait que c'est pour la partie A cause de la part à l'époque Il n'a pas d'informations pour qu'on puisse aller chercher des choses. Mais il n'a pas d'informations pour qu'on puisse aller chercher des choses. Ou qu'il n'a pas d'informations pour qu'on puisse aller chercher des choses. En pensant, Babakar Dion, il a dit sur un plateau que... Il a fait des fustigées les papes à la défaite. C'est ce qui a fait la conscience mais il n'a pas d'argument. Il a dit qu'il n'avait pas d'argumentation possible. Il a dit que le sondage était au courant de l'arrivée. Il a dit que le sondage était mort de l'arrivée de Daka. Il n'a pas une autre chose. Il a dit que le sondage était mort de Daka. Mais ce que tu as fait, c'est que tu as fait la propagande. Donc, si tu l'as vu et 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 tu l'as vu. Donc, celui qui nous connaît dans l'école, la télévision ou la médiation qui, elle n'a pas question de souligner d'entre vous. Ensuite, c'est notre journaliste qui n'aura pas à dire c'est que ses droits de gauche. Les journalistes revendiquent le libre accès à toutes les sources d'informations et le droit d'enquêter librement sur tous les faits qui conditionnent la vie publique. Le secret des affaires publiques ou privés ne peut en aucun cas être opposé aux journalistes que par exception en vertu des motifs clairement exprimés. Les journalistes revendiquent le livre d'accès à toutes les sources d'informations et le droit d'enquêter à toutes les sources d'informations et à toutes les sources d'informations et à toutes les sources d'informations. Ce qui a tout à fait s'en amener au avenir des infirmières, il y a une fermeté des affaires publiques, à toutes les sources d'informations et à toutes les sources d'informations. Il n'y a pas d'accord sur les dossiers, mais il n'y a pas d'accord sur les dossiers. Les secrètes des affaires publiques ou privées ne peuvent être en aucun cas opposés. Et c'est ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit. Il y a des secrètes ici. Non, c'est ce qu'on peut dire. Il n'y a pas d'accord sur le journalisme. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a un motif clairement exprimé. Il n'y a pas d'accord. 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 Le journaliste a le droit de réfugier toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement. De même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. Le journaliste a le droit de réfugier toute subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise telle qu'elle est déterminée par écrit dans son contrat d'engagement. De même que toute subordination qui ne serait pas clairement impliquée par cette ligne générale. Donc, ici, peut-être c'est plus dans le truc de contrat parce que l'entreprise est en train de travailler. tout subordination qui serait contraire à la ligne générale de son entreprise. C'est une ligne éditoriale. Donc, si on lui a donné un directif, il n'y a pas d'accord. Le journaliste peut être contraire à accomplir un acte professionnel ou exprimer une opinion qui serait contraire à sa conviction ou à sa conscience. Donc, il était un acte professionnel qui était un acte professionnel ou au soleil. Il était en train de me dire que ce n'était pas un problème avec le sujet. Il a fait un problème avec le sujet. Il a fait un problème avec le sujet. Il a fait des traités en fait. Il a fait un peu de traités en fait. Il a fait un problème idéologiquement. Idéologiquement, cela ne pouvait pas le faire, donc cela n'a pas été fait. Mais, le journaliste pouvait l'imposer par la force d'avoir une opinion, qu'elle ne connait pas. C'est-à-dire, je ne pouvais pas, par exemple, que personne ne pouvait faire ça. Le docteur de la Réalison, il dit qu'il fallait que tu fasse la défendre. Cela n'est pas à dire que tu fasses la défendre. Pourtant, ce n'est pas à dire que ce n'est pas. Donc, personne ne peut l'imposer. A sa conviction ou sa conscience, si tu sais ce que tu fasses la défendre, tu ne le sais pas. Il n'y en a pas. Mais, il n'y en a pas. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toutes les décisions importantes en nature à affecter la vie de l'entreprise. Elle doit être au moins consultée, avant décision définitive sur toute mesure intéressant à la composition de la rédaction, l'embauchement, licenciement, la mutation et la promotion de journaliste. Waouh ! Ici, il y a un cas pratiquement à nous. C'est public. L'équipe rédactionnelle doit être obligatoirement informée de toutes les décisions importantes de nature à affecter la vie de l'entreprise. Donc, on a dit que l'équipe rédactionnelle a son indépendance. Donc, l'entreprise, si on a fait l'entreprise, c'est licencié à des journalistes, ou qu'il a modifié la rédaction, qu'il a fait le directeur de la rédaction, ou qu'il a ambushé quelqu'un, qu'un journaliste, qu'il arrive peut-être, qu'il a intégré la rédaction, qu'il a changé sur la rédactionnelle. Ou qu'il a mité un journaliste, qu'il a donc informé les offres, qu'il a été informé pour que l'entreprise soit mieux pour les connaître, pour qu'ils soient informés qu'ils soient informés. Pour qu'ils soient informés pour que... qu'ils soient informés qu'il soit mieux pour qu'ils soient traiter la norme et s'appuyer le public. On a vu que le soir de l'effort, le jour où on l'a lancé, le jour où on l'a annoncé, les gens ont été en train de faire des choses. Il a été annoncé qu'ils ont été en train de faire des choses à deux heures. Comme quoi, les gens ont été en train de faire des choses, ils ont été en train de faire des réactions, ils ont été en train de faire des choses sur TFM ou sur TFM. Ils ont été en train de faire des choses. Mais, en tant que directeur de programme, ce n'était pas à lui de présenter un journaliste. C'est une faute. Qui doit présenter, c'est le directeur de la réaction. Le jour où il est, le journaliste a été présenté pour des sujets d'information. Le jour où il a été présenté, c'est un programme de TV classique. C'est le programme de la réaction. Qui doit présenter, c'est lui qui doit présenter. Mais avant, il devait être informé dans le journal. Il a été en train de faire des éditions de Mac. Si vous avez été en train de faire des choses, il y a des choses, il y a des choses, il y a des choses, mais après, comme je disais, dans une entreprise de médias, il faut qu'on puisse connaître où il y a des choses, et où il y a des choses, par rapport à l'information du journaliste. Tout ce que nous avons fait, c'est que vous savez, spécialement, que le journaliste a été présenté. Parce que nous avons toujours vu ça. Cinquième, en considérant de sa fonction et de ses responsabilités, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais aussi à un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle et morale, ainsi qu'une rémunération correspondant au rôle social qui est sain et suffisant pour garantir son éliminance économique. Ici, il y a un seul. C'est pourquoi nous avons beaucoup de choses dans le journal, nous avons une guerre. En considérant de sa fonction et de ses responsabilités, ce qui est, le journaliste a droit non seulement au bénéfice des conventions collectives, mais si nous sommes dans une corporation, c'est ce qui est, c'est qu'il n'y a pas de droit à lire. Si nous sommes dans un joueur, nous sommes dans un joueur, nous avons un droit. Maintenant, au-delà des conventions collectives, il y a un contrat personnel assurant sa sécurité matérielle. Mais il n'y a pas un contrat personnel, par rapport à sa morale, à la matérielle et à la morale. C'est-à-dire qu'il faut être indépendant, il faut être dans les conditions bas. Une rémunération correspondante au rôle social qui est le sien est suffisante pour garantir son éliminance économique. au-delà de la rémunération correspondante. C'est ce qui est le rôle socialement. Ce rôle est dans la réaction et dans la société. Pour que nous puissions le garantir, nous puissions le faire pour qu'il n'y ait pas d'influencer. Pour qu'il n'y ait pas d'influencer, qui n'y ait pas d'accès. Il n'y a pas d'influencer. Donc, il faut que nous avons créé un journaliste. Aujourd'hui, on est journaliste en cours qu'il faut présenter les journales. Mais le rôle social des journalistes, c'est que tous les jours où vous présentez un journal, vous devez avoir une des nouvelles. Si vous pensez que vous allez faire de l'argent demain, vous devez aller au jour, vous devez au succès, vous devez aller entrer, vous devez aller entrer, vous devez aller en compte. C'est le rôle social que nous jouons maintenant dans la société. Mais, il doit y avoir autre chose. Pour le moment, il peut y avoir un prix. Parce que vous pouvez présenter des journaux télévisés. Ou des journaux chivards wolofs. Après, vous pouvez sortir de Jakarta. Ou prendre une carte rapide. Parce que c'est ça. Il peut y avoir des informations. Il n'y a peut-être personne. Mais il faut attendre la carte rapide. Il faut attaquer la carte rapide. Et il faut prendre un coup de pouille. Et il faut attaquer les gens. Et que vous jouez sur cette réaction. Il faut toujours reprétendre. Pour le faire, vous pouvez aussi repréhender une réaction. Pour les conditions que vous avez en place. Vous pouvez faire un bon travail. Vous pouvez mettre des enfants dans les écoles. Vous pouvez prendre des liens pour travailler dans les dépenses. Vous pouvez tout aborder de vous le plus. Vous pouvez vous demander de prendre des dépenses. Si tu as besoin de l'indépendance financière, tu as besoin de l'indépendance. Pour que tu te déjouer. Et cela a beaucoup de réactions sur ta vie. Réactions de l'indépendance. Toutes les choses ont besoin de l'indépendance. Mais si tu as besoin de l'indépendance financière, tu as besoin de l'indépendance financière. Si tu as besoin de l'indépendance financière, tu ne peux pas le faire. Tu devrais diviser des informations. Il faut que tu devrais diviser les informations. Mais cela a un accès pour que tu le rends. Le journaliste qui aime l'indépendance, c'est qu'il faut garantir l'indépendance économique. C'est ce que je veux dire, c'est que les journalistes, comme les médias, ou les médias, les médias, les journalistes, les journalistes, les journalistes, les journalistes, les journalistes, et les journalistes. Si tu as besoin de l'indépendance, les journalistes, les journalistes, les journalistes, les journalistes et les journalistes. Aujourd'hui, il y a un poste qui m'a envoyé Mais la poste, regarde la télévision ici beaucoup Il y a beaucoup d'années Mais les conventions ont été signées Même si quelqu'un ne sait pas ce qu'ils ont été signés entre eux Mais ils regardaient les publicités de postes Et les propagandes de postes ont été signées Dans les télévisions, ils ont été signés Aujourd'hui, ils ont été signés à un poste Si on ne peut pas faire des salaires Si on ne sait pas, ils ont été signés Mais cela C'est parce que Le même problème que j'avais Dans les télévisions et les médias, ils ne savent pas Parce qu'il y a une manne financière qui est là Moi, en tant que Vous travaillez avec une société qui est là C'est une production de l'audiovisuel C'est un publicité qui est là Mais je suis dit Quand je me suis dit Je me suis dit Quand je vois les journalistes Les demandes qui sont là Je vois les journalistes qui sont là Ils se mettent Les journalistes qui sont là Ils se mettent pour des publicités Pour des entreprises En fait Vous devrez traiter les informations concernant Mais les journalistes qui sont là Et les journalistes qui sont là Et en tant qu'il y a Une vraiment Elle doit être Elle doit être Elle doit être Et là Elle doit être Donc Si personne n'a dit Ce n'est pas le but, il n'est pas le but, il n'est pas le but, mais tu sais qu'il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire, il ne peut pas le faire. Donc c'est ce que je veux dire aux médias et chaque fois, parce que bon, non seulement les gars ne font pas le faire, mais les gars ne font pas le faire chaque fois.